Musique What ? C'est tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui on va donc parler en fait A propos de l'iPhone 7 Y'en a qui vont me dire mais Christophe tu pars vachement Moi avec il y a quelques jours une vidéo Sur le Samsung Galaxy S6 Avec des petites informations qui commencent à arriver Et bien oui forcément cette année Déjà il va avoir la sortie De ce futur iPhone donc l'iPhone 7 Et en plus de ça c'est vrai qu'à la base Moi je voulais aujourd'hui vous proposer un autre sujet Et puis tout d'un coup j'ai pu voir que Alors je crois que ça remonte maintenant de 12-13 heures Et bien cette petite information Qui est un peu intéressante Parce que quelque part ça peut Quelque part vous choquer en fait Puisque Apple on fait Des petites décisions comme auparavant Ces dernières années il y a eu les mêmes choses J'en ai un peu parlé je crois dans une vidéo que j'ai faite Il y a longtemps Comme quoi des fois par exemple Il arrive des fois que des grosses concurrences comme ça Bah ils vont coopérer quelque part Sans vraiment donner toutes les informations De leur futur prototype De leurs futurs appareils Mais il arrive en fait qu'ils vont coopérer Pour gagner encore plus d'argent Ou des trucs comme ça Par exemple ils vont se dire Bon bah cette année là On va sortir un smartphone Qui aura ces caractéristiques là On va peut-être parler un peu Par exemple à un de nos concurrents et tout Pour voir à peu près Bon ils vont pas nous donner aussi Les informations exactes Mais ils vont peut-être nous donner des choses comme ça Comme ça nous on va pouvoir sortir un iPhone Un peu moins bien Qu'on saura très bien que par exemple L'année prochaine on sortira un meilleur iPhone Voilà Par exemple ça c'est vraiment des C'est du marketing C'est comme ça Si vous faites des cours là dedans Vous allez apprendre ce genre de choses C'est voilà C'est fait exprès Et ça sera toujours comme ça malheureusement C'est à dire que Ils vont vous prévoir un smartphone Qui savent très bien en avance Qu'ils vont proposer un autre l'année prochaine Et qui sera meilleur Pourquoi ils ne font pas vraiment Un smartphone de la meilleure qualité possible Cette année là Sans penser à l'année prochaine Et bien c'est tout simplement parce que Voilà ils vont pas se faire Ils vont se faire moins d'argent Et ils vont pas mettre Toutes les bonnes caractéristiques dans un smartphone Sachant que l'année suivante Ils peuvent sortir quelque chose de meilleur Alors aujourd'hui on va donc parler de Apple On a parlé du Samsung Galaxy S6 Et aujourd'hui ça va être au niveau de l'iPhone 7 Toutes ces informations là Elles proviennent d'une source qui s'appelle Business Newspaper Donc qui est tout simplement on va dire Ce sont des journalistes et tout Qui ont pu saisir cette information là Apprendre par les pincettes C'est pas une information qui est officielle Il dit comme quoi tout simplement L'iPhone 7 se tournerait principalement vers Samsung Qui devrait fournir 75% des futurs processeurs à neuf Donc on va se retrouver ici avec un nouveau processeur Excusez moi Le processeur donc à neuf Avec en fait Apple ont décidé de Au lieu de le faire comme auparavant Avec le fabricant taïwanais TSMC Et bien en fait là ils vont se faire Ils vont on va dire prendre Tout ce qui va être au niveau du matos Des trucs comme ça au niveau des processeurs Ils vont prendre de chez Samsung Tout simplement un de leurs grands concurrents C'est pour ça qu'en début de vidéo je vous disais ça Que c'est vrai que c'est un peu choquant quelque part Parce qu'on peut se dire Mais attends c'est pas logique Ou alors Samsung ils vont vraiment faire des processeurs de merde Comme ça leur iPhone va mal se vendre Bon ça marche pas exactement comme ça En plus de ça Samsung vont vraiment les taxer Ça va leur faire plaisir Donc avec ce nouveau processeur à neuf Qui risque à mon avis de faire vachement plaisir Avec aussi une autre petite chose C'est que l'emplacement de la production d'iPhone Devraient être réalisés donc à Austin Je pense que ça se prononce comme ça C'est au Texas Donc le groupe il est dit Donc le groupe coréen dispose d'une usine de fabrication Cet aspect a peut-être pesé dans le choix du fournisseur Voilà donc en gros Samsung vont réaliser normalement Pour Apple ce genre de processeur Et bien au Texas Ça va se dérouler Avec aussi une autre information Comme quoi en fait Pour l'instant on ne sait pas du tout Si les fournisseurs en fait retenus Ils vont utiliser donc le volume de production C'est à dire est-ce qu'ils vont utiliser le TSMC ou le Calcom Donc ça pour l'instant on a aucune idée là-dessus Avec il est possible aussi que ça commence un peu à en parler au niveau des informations D'un deuxième smartphone soi-disant Donc une sorte de deux iPhone 7 Un peu comme on a retrouvé avec l'iPhone 6 Version on va dire originale Et version un peu plus évoluée avec un plus grand écran Peut-être qu'on va retrouver un peu ça avec l'iPhone 7 Parce que ça a commencé à en parler Pour l'instant on n'a pas encore plus d'idées Au niveau des caractéristiques Au niveau de certaines fonctionnalités Au niveau même du système d'exploitation A mon avis ça sera le dernier logiquement Mais voilà Pour l'instant on n'a pas plus d'informations C'est quelque chose de tout récent C'est pour ça que j'ai voulu honnêtement vous le partager Voilà Merci encore pour tout les gens Merci de me dire si vous en pensez vraiment tout ça dans la barre des commentaires C'est extrêmement important Je trouverais ça un peu intéressant de vous y en parler Comme ça vous avez déjà un peu dans la tête C'est bien ce nouvel appareil d'Apple Et voilà Merci d'être un petit j'aime à Live 2 Ça fait super plaisir Et de me suivre sur ma page de YouTube personnelle Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz